Générique Bonjour à tous, écoutez, c'est un moment magique pour la dernière émission de la quinzaine, cette quinzaine magnifique. Merci messieurs d'être sur le plateau, d'être venu nous voir. Quand on entend justement cette Marseillaise, là en vous parlant j'en ai des frissons, même les larmes aux yeux. Qu'est-ce que vous ressentez vous aujourd'hui ? C'est incroyable de revoir les images parce que nous on l'a vécu sur le terrain, c'était un moment un peu incroyable, on ne pouvait pas du tout l'anticiper, on était là avec le trophée, on était déjà comme des gamins d'avoir la coupe d'entre les mains et d'un coup ils ont commencé à chanter la Marseillaise et on s'est dit ça c'est pas possible, on rêve. Et du coup ça a rajouté encore un petit peu de magie à ce moment qui était déjà incroyable, on est vraiment, vraiment, vraiment privilégié d'avoir vécu ce moment là. Effectivement Pierre-Hugues, quand tu as déclaré il y a quelques temps, notamment à Montecar, quand vous avez fait le premier tour au fils de Nico, mais t'inquiète on va gagner Roland, tu l'as dit vraiment en le pensant ou tu t'es dit j'ai sorti une phrase quelque part c'est peut-être une folie ? Non mais je le pensais forcément, après il faut le faire, mais je sentais qu'avec Nico depuis le début de l'année on n'avait pas forcément été récompensé des efforts qu'on avait mis sur le début d'année, on jouait bien, il y a eu pas mal de matchs qu'on n'avait pas réussi à gagner alors qu'on était proche, et voilà on progressait, je trouvais qu'on montait en puissance, et je me disais ça serait top d'arriver à gagner Roland-Garros, après il faut le faire, mais ça s'est joué à pas grand chose parce qu'au premier tour on était quand même pas loin de perdre quand même, faut pas l'oublier, mais comme souvent dans des quinzaines quand ça se joue à 2-3 points on arrive à faire tourner le truc et c'était juste magique. Effectivement vous êtes passé par toutes les émotions, notamment au premier tour, vous n'étiez pas loin de la sortie, en demi, tu l'as quand même bombardé notamment sur l'oreille, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'on te voit à un moment donné en pleurs, est-ce que tu dis peut-être que c'est la fin de Roland-Garros, que je ne vais pas pouvoir reprendre, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Au départ c'est vraiment la douleur qui est vraiment très très forte, plein dans l'oreille, pression au départ de ne plus en entendre, puis après c'était des bourdonnements, des sifflements, c'était vraiment dur et forcément petite perte d'équilibre aussi au moment où je suis rentré dans le vestiaire avec le doc et il a fallu un petit peu de temps pour que je me remette et au fil du match ça allait mieux, j'avais moins de vertige, mais oui j'étais en larmes parce qu'à un moment donné je me suis dit je ne vais pas pouvoir reprendre et dès que je levais la tête, j'avais la tête qui tournait donc à ce moment-là je me suis dit comment on va faire pour finir le match, déjà de le finir, deux de le gagner et puis finalement ça m'a enlevé toute la pression que pouvait représenter une demi-finale à Roland et ça m'a vraiment libéré, c'est pratiquement le match à partir de ce moment-là où j'ai le mieux joué de la quinzaine paradoxalement et du coup je pense que ça les a aussi un petit peu perturbés nos adversaires, il faut aussi l'avouer et nous, nous libérer et ça nous a permis de nous qualifier pour la finale et de faire ce match-là hier. C'est magnifique, là on vous voit soulever la coupe, vous êtes passé peut-être par des moments un petit peu délicats, je pense à cette finale de Coupe Davis, ça fait trois ans et demi que vous êtes associés, c'est une histoire qui dure, qui est magnifique, j'aimerais savoir Nicolas que tu nous dises aujourd'hui pourquoi à l'époque tu es allé chercher Pierre-Hugues alors qu'à côté de toi tu avais aussi des joueurs de double confirmés et tu as fait ce choix de Pierre-Hugues, tu es visionnaire en fait. C'est ce que je lui disais pas plus tard qu'hier soir, c'est peut-être l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma carrière. À ce moment-là, on venait d'arrêter avec Mika qui avait mal au coude et il ne pouvait pas continuer et effectivement j'avais des propositions de joueurs dans les dix, dans les quinze premiers, mais moi ça faisait un moment que je suivais, je savais d'ailleurs, je lui avais dit tu verras toi, tu seras le futur Michael Audra dans le sens où tu seras l'incontournable en équipe de France et je me suis dit voilà, il est encore jeune, il venait juste de rentrer dans les cent premiers à ce moment-là et je me suis dit peut-être que sur le court terme c'est un petit risque, mais sur le moyen et long terme, comme je me voyais jouer encore quelques années, je suis sûr que ce sera payant et au-delà de la qualité du joueur, j'avais envie de construire aussi une relation et je sentais qu'on allait fuiter tous les deux et voilà, j'ai voulu tenter l'aventure et je crois qu'on a bien fait. Ça marche très bien, c'est vrai que Pyrrhic, quand Nicolas dit je voyais en toi justement une carrière à la Michael Audra notamment avec une place en équipe de France et que tu deviennes en fait, que tu sois le joueur incontournable, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Comment tu vois la suite de ta carrière avec le simple ? Quels sont tes objectifs pour pouvoir justement mener à bien tes deux projets au plus haut niveau ? C'est vrai que c'est un petit casse-tête quand sur le circuit il faut jouer simple et doule. Aujourd'hui effectivement j'ai 27 ans donc c'est le moment de tenter sa chance aussi en simple, je sens que je fais des progrès et voilà il faut arriver à gérer les deux. On s'était posé aussi en fin d'année dernière avec Nicolas pour parler de ça et donc voilà je pense que pour l'instant sur le début de saison c'est vrai que j'ai un petit peu moins joué. Les occasions sont un petit peu moins présentes pour être bon, mais par contre quand on est bon on arrive à bien jouer et donc voilà après c'est pourquoi tu te marres ? Pourquoi ça te fait rire ? Quand on est bon on arrive à bien jouer ça me fait rire. Il va te reprendre maintenant, la nuit a été courte, sois tolérant un petit peu. Nicolas il a pris une baille il y a deux jours mais moi je suis dans le même état mais pas pour les mêmes raisons ce matin donc ça va être difficile de parler. C'est pour ça que ça me fait rire. Non il faut gérer, il faut se dire les choses, tu as parlé avant, ça fait trois ans et demi en fait que je suis en couple avec Nicolas Mahu, donc j'ai ma copine à côté et j'ai Nicolas et comme dans tout couple il faut se dire les choses, il faut se parler, ça ça a été un thème en début d'année et je pense qu'on l'a plutôt bien géré et aujourd'hui on joue un petit peu moins mais quand je joue on est au taquet et on se laisse des chances de faire des belles choses comme on a réussi à faire cette semaine. En tout cas messieurs merci de nous avoir fait vivre toutes ces émotions, je souhaite que votre couple dure le plus longtemps possible. Jusqu'à quelle noce vous espérez aller fêter ? Écoute je sais pas déjà combien de temps moi je serai sur le circuit mais en tout cas j'espère arrêter ma carrière avec Pierrugue à mes côtés donc je sais pas encore combien d'années mais le plus longtemps possible. Écoutez je vous souhaite le meilleur, vous avez gagné le double hier à Roland-Garros, il y a également en tennis fauteuil Stéphane Houdet et Nicolas Peffer qui ont remporté le titre. Quant à moi, écoutez je vous remercie, je remercie tout le monde, la régie, les personnes qui m'ont supporté durant cette quinzaine, ça a été un vrai bonheur que j'ai partagé en votre compagnie puis je vous dis à l'année prochaine et une très belle finale tout à l'heure entre Tim et Nadal. Merci à tous, au revoir.